Salut tout le monde, bienvenue pour cette avant-dernière manche du championnat 97 de British Touring Car Championship, nous sommes pour la deuxième fois cette saison sur le circuit de Brandzalch non plus dans sa version Indie mais bien dans sa version Grand Prix, ça n'était pas le cas à l'époque en BTCC mais on s'est fait ce petit extra dans le calendrier pour cette onzième manche, il fera beau ensoleillé et on va partir donc avec la volonté d'être titré dans ce championnat indépendant, on va pour cela continuer de se battre face à nos adversaires que sont Rob Gravette et les autres pilotes indépendants, on va tout de suite entamer cette onzième manche par la séance qualificative sur le circuit Grand Prix que l'on va découvrir pour l'occasion, c'est parti Allez on est parti, on inaugure la séance qualificative de cette onzième manche, on quitte notre box et on va aller en bout de pitlane et le feu est passé au vert c'est parti avec cette Nissan on passe la descente de Paddock Hill l'épingle de Druids maintenant hop là on va voir un petit peu comment se comporte la voiture à haute vitesse dans la partie Grand Prix qu'on vient d'entamer j'ai remis un petit peu les rétroviseurs qui étaient manquants, vous l'avez entendu et vu allez en cinquième, la compression est pas mal avec ce setup on passe en 4 et c'est donc le secteur de Ningeldale qui nous a été complètement détruit avec la suppression de la chicane, c'est dommage que ce Grand Prix 90, cette version Grand Prix du circuit de Branzach ne nous propose pas la chicane, peu importe allez la voiture est en température on revient sur la piste Indy, on va s'élancer en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde alors que là on est allé tout seul comme un grand dans l'herbe pas mal de sous-virages sur la voiture allez on va entamer un premier tour rapide alors qu'il y a une voiture qui quitte et les box, c'est une Nissan usine on peut regretter la fameuse chicane de Ningeldale allez on est parti on va quitter la partie Grand Prix du circuit pour retourner sur la version Indy voilà dans le Paddock Hill Bend on va sans doute voir si on peut passer un peu plus vite qu'en tour de sortie évidemment on va déclencher notre premier chrono de cette séance qualificative en 6ème et on met un 1.38 comme record mais c'est normal il n'y avait pas de chrono à enregistrer jusque là c'est le premier chrono de cette séance qualif on repasse en seconde du côté de l'épingle du Druide allez on a perdu un peu de temps passage pour l'instant correct on va rester en 3ème pour la remontée on passe sur le circuit Grand Prix allez un peu de sous-régime ça ne fera pas de mal en 4ème dans le premier droit on pourrait passer en 5 mais je n'ai pas envie d'avoir de sous-régime deuxième passage ici où ça va très très vite Dingeldale s'est passé sans trop de difficulté on est en train de réaliser un beau tour dans cette première tentative 15ème position maintenant avec le chrono qu'on a fait juste avant c'est normal on va sans doute remonter un petit peu dans la hiérarchie à l'issue de ce tour et on va attaquer avec une deuxième boucle qui suivra juste après et on est en 14ème position on reste en 4 dans la descente allez on est repassé en première d'Androids en sorte de profiter d'un petit peu de de bonne relance la boss ici qui fait toujours très très mal on a un dixième de mieux dans le premier partiel la deuxième était peut-être un peu inutile on a perdu plus de temps qu'autre chose allez 9 centièmes de mieux quatrième allez petit coup ici pour soulager le passage de Dingledale en 3ème un petit passage en 4ème avant de rester ici en 3ème pour le gauche on attaque bien on est obligé de repasser en 3ème et le verdict du chrono on a fait un beau tour on se place en 15ème position dernière tentative après on aura plus de carburant allez quitte à tomber en panne on va tenter le coup en restant 3 4 dixièmes de mieux excellent premier partiel pour le moment là on attaque très très fort il va rester un litre dans la voiture au passage du transpondeur pas mal de tout pas mal du tout allez Dingledale en 4ème on a tenté le coup on va voir ce que ça va donner on est pas mal on est vraiment pas mal on va faire un beau chrono 10ème temps 10ème temps provisoire c'est pas mal c'est pas mal j'espère qu'on va pas chuter non plus au dernier rang avec ce chrono là parce qu'on s'est un peu démené pour aller le chercher ce 1'32 on va laisser passer Franck Biela je crois je crois que c'est lui non c'était Binkliff et Patrick Watts et bien voilà pour cette séance qualificative on va en rester là et on va passer à l'avant-dernière course de la saison c'est parti le visage de l'avant-dernière grille de départ de cette saison est connue c'est de nouveau Franck Biela sur l'audi qui est en pole position devant les deux Renaults de l'équipe Williams avec à la menu devant Jason Plateau quatrième habituel Rydell ensuite on a réussi à trouver une Vauxhall qui a réussi à s'infiltrer entre les deux Honda Accor Usine suivent la belle performance une nouvelle fois et deux la voiture de David Leslie avec une Nissan qui est en difficulté Matthew Neal encore en pole il aura je crois eu quasiment toutes les pôles à une ou deux des exceptions près cette année suivent les autres pilotes notre chrono a été un petit peu revu à la baisse on partira 22ème sur cette grille de départ on voit les deux Ford officiels en difficulté toujours Derek Warwick bien derrière John Cleland et du côté des indépendants c'est la voiture de Wall qui se retrouvera devant Brooks et enfin Gally nous sommes en fond de plombton avec à nos côtés Rob Gravette notre principal rival au championnat et le départ de la 11ème manche de cette saison de BTCC qui vient d'être donnée ici à Brunzac c'est parti donc pour 12 tours sur la piste Grand Prix et on prend un départ plutôt correct on est à l'extérieur on peut gagner quelques positions on arrive à se faufiler et on a touché Jamie Wall drapeau jaune d'Android on est en 17ème place et on va aller chercher peut-être déjà là nous l'autre pilote dans la descente 17ème place on est derrière Jamie Wall donc avec la cavalier et l'attaque à l'intérieur on est poussé on est poussé par Derek Warwick qui veut s'installer à notre 17ème place mais on va freiner sans doute un peu mieux que lui oh j'étais un peu optimiste ça va finir par passer la dérive les pneus sont pas encore chauds et Warwick qui soulage logiquement ça glisse pour beaucoup de pilotes dans cette fin de peloton on va faire l'extérieur à Jamie Wall alors qu'on attaque Dingledale Paul Radicic à l'extérieur avec la Mondeo hop on manque de percuter Will Hoy ça glisse énormément dans cette première partie de course et on va conclure un premier tour hop l'attaque à l'extérieur il s'est un peu loupé avec la Mondeo et on prend la 14ème position derrière Patrick Watts et je crois la voiture de John Cleland non c'est Matt Neal c'est la Mondeo rouge la deuxième voiture du Team Dynamics qui est en tête pour l'instant dans la catégorie indépendante sur cette course et Patrick Watts qui attaque logiquement à l'intérieur la 406 qui est redoutable en cette fin de saison et on va aller chercher notre équipier l'extérieur sur Matt Neal dans la descente peut-être pour glaner la 13ème place c'est pas fait si ça y est logiquement Matt Neal qui a soulagé un petit peu le passage pour la deuxième fois dans la partie Grand Prix de ce circuit la descente incroyable le passage ici hop gros gros survirage vous l'avez vu on a manqué de mettre la voiture en travers et le rail n'est jamais loin ici à Abranzach on va tenter d'attaquer un peu à Dingledale maintenant que les pneus sont chauds pour revenir sur la voiture devant nous la 406 et 2 je crois Patrick Watts ouais ça doit être Watts devant là à la 12ème place Team Harvey plus haut beaucoup plus haut d'ailleurs dans le peloteau il se bat avec John Cleland là-bas devant et John Binkley est à la bagarre également pour tenter de conserver sa 11ème position face à l'une des Nissan Primera officielle ça bouge énormément en ce début de course et en un tour on est remonté au 13ème rang provisoire on continue d'attaquer oh et Binkley qui s'est loupé John Binkley qui a énormément glissé je crois de la 406 pourrait peut-être tenter sa chance on est dans l'épargne de Druids et devant regarder le peloton toujours aussi compact alors que Team Harvey attaque la première des deux Primera officielle il faut rester focus Patrick Watts qui va aux chausses-pieds sur John Binkley et on a un meilleur run que la voiture de Watts peut-être va-t-on chercher une belle position Watts qui change de ligne dans la ligne droite il était à gauche de Binkley il va finalement se mettre à droite on perd beaucoup de temps derrière l'Audi A4 énormément de temps on a passé Patrick Watts est-ce qu'on va aller chercher la 11ème place son pouce John Binkley qui est très très lent là depuis quelques minutes c'est chaud au-delà du top 10 Binkley à gauche et il cède dans Dingledale on va compléter allez ce 3ème tour de course au porte des points il y a une voiture qui s'est loupée il y a une Honda qui s'est loupée sans doute Gabriel Etarquini qui a perdu une position face je crois à la Volvo de Richard Rydell qui a pris aussi un envol plutôt moyen 3ème boucle couverte 2ème descente dans Paddock Hill qui se passe sans aucun problème pour nous on est très très bien toujours en sortie et tout le monde est arrêté dans Druids qu'est-ce qui s'est passé Anthony Reid à l'extérieur et Reid ne peut pas croiser et Tim Harvey qui est à la bagarre avec l'une des Lagunas et John Cleland le champion 95 avec la vectra officielle avec qui on se bat pour l'obtention peut-être du point supplémentaire qu'accorde la 9ème position et on fait l'intérieur et ça passe on a déposé John Cleland sur ce coup là attention parce que devant il y a une Renault qui est en en difficulté Tarcuni également Tarcuni qui perd des plumes Richard Rydell qui s'est complètement loupé il était 4ème sur la grille il est en 8ème position mais qui est devant alors ? qui est devant ? et regardez la voiture de Tim Harvey qui est capable d'aller chercher la Laguna une course assez particulière pour cette 11ème et avant-dernière épreuve il reste 8 minutes 20 au chrono de cette course et ça plonge pour John Cleland on ne peut rien faire avec le grip de la voiture si ce n'est être meilleur à la réaccélération est-ce qu'on peut refermer la porte ? oui Cleland n'est pas là et pour cause Cleland est à la bagarre Richard Rydell qui perd et déplace on a manqué nous de perdre totalement la voiture ça va permettre à la Nissan officielle de passer à l'intérieur Anthony Reid qui reprend la 9ème position c'est très très chaud là les points valent très très cher on s'est fait percuter ça a freiné devant et est-ce que ça suffira à la Vauxhall pour revenir ? non Cleland reste derrière et on est quasiment arrêté et Anthony Reid qui s'est sans doute fait percuter par John Cleland et un pare-choc vient de voler et ce pare-choc appartient à l'Audi de Franck Biela je crois on était ralenti pour Anthony Reid on va faire l'extérieur ça passe les Audis sont en train de boire la tasse Richard Reid toujours 7ème Tarcuni qui s'est un peu loupé à l'arlance on en profite peut-être à l'intérieur sur le pilote italien le champion 94 qui résiste mais ne peut croiser hop et à la corde de nouveau l'une des voitures officielles de l'équipe Nissan on se frotte à Anthony Reid on le touche maintenant et il reprend la 8ème position quelle bagarre quelle bagarre dans la fin de ce top 10 et il y a des endroits sur le circuit on est avantagé des endroits où on est en grosse difficulté et tout cela sur un tour ça permet des changements de position comme ça 5 minutes 55 au chrono 6 tours couverts ici à Brandzac et on joue le titre de champion indépendant je pense avec la manière si on s'impose une nouvelle fois je pense que ce sera bon Richard Reidel en grosse difficulté avec la Volvo S40 on est très prudent on est très prudent pas trop envie que la voiture m'échappe au dernier moment Franck Diéla qui est à l'agonie avec sa voiture hop et on a un excellent run à la sortie du dernier droit ça ne suffira pas pour que ça revienne du côté de Gabriele Tarquini là par contre ça suffit à Tarquini pour passer dans pas de kill et on croise avec l'Italien et Richard Reidel qui cède sa 7ème place à Anthony Reid à Reid qui est à la chasse maintenant grosse charge de la voiture japonaise oh la voiture qui glisse on a réussi une extremis à la récupérer au Reidel qui est lent Reidel qui est très très lent est-ce qu'on va faire l'extérieur au pilote suédois pas sur ce coup là là c'est nous qui avions loupé notre relance de quoi permettre à Gabriele et Tarquini de récupérer la 9ème position pour le moment où en est-on 3 minutes 30 on fera pas les 12 tours ça je peux vous l'assurer on va terminer une course au chrono allez les deux se sont loupés et Tarquini qui a tenté de repasser à l'intérieur dans le Druid mais c'est pas passé on se réveille un petit peu 8ème position 8ème tour de course on est large la voiture la voiture qui commence à avoir des pertes au niveau de de son grip à l'arrière les pneus qui commencent à s'user 2 minutes 30 dans l'épreuve et incroyablement Franck Biela toujours 6ème avec l'Aquatron ça c'est l'événement quand même la position de Franck Biela et dans l'avant-dernier tour plus que probablement Franck Biela qui va céder aux assauts de la voiture d'Anthony Reed et on est spectateur privilégié peut-être spectateur opportuniste pour aller aider Anthony Reed et côte à côte Reed qui lâche Franck Biela 6ème position on entame le dernier tour de course et ça replonge pour Anthony Reed à l'intérieur oh et Raidel qui va venir à notre hauteur aussi Raidel à l'intérieur ça ne passera pas Franck Biela qui est battu allez il faut se débarrasser rapidement de cet Audi sinon Anthony Reed va filer passage musclé on se débarrasse si je puis dire de Franck Biela Raidel va sans doute en faire autant avant la fin de la course mais la question c'est va-t-on aller chercher cette 6ème position détenue par la Nissan officielle devant nous oh faut pas surpiloter tout mettre en l'air est-ce qu'Anthony Reed va garder sa position l'attaque dans Dingledale c'est terminé nous avons un vainqueur ici à Brandzach à l'intérieur peut-être et ça passe 6ème position maintenant et nous avons fait le travail on s'est dépêtré de Franck Biela et on a pris le dessus sur la voiture d'Anthony Reed 6ème position aujourd'hui à Brandzach décidément un circuit qui nous réussit voilà c'est terminé passage de la ligne d'arrivée en 6ème position et bien on aura profité des conditions de course avec Franck Biela qui était vraiment en difficulté on retire les gants histoire d'aérer un petit peu les mimines qui en ont bien besoin c'était particulièrement intéressant et intense ce 11ème meeting on va de nouveau marquer deux gros points et on s'assure désormais le titre de champion d'Angleterre indépendant le titre est acquis et le classement 10ème au championnat va être aussi assuré il va rester 15 points à prendre pour le vainqueur à Silverstone une ultime manche qui s'annonce assez dantesque puisqu'on a annoncé de la pluie du côté de Silverstone c'est la petite surprise une finale sous la pluie sur la version Grand Prix du tracé que l'on va retrouver dans le 12ème et dernier round de cette saison on va quand même la ramener à la maison et on va découvrir aussi le classement général et indépendant on ne sait pas qui est en tête à ce moment-ci de la course évidemment c'est toujours un peu la surprise on a vu que les Renault étaient pas mal c'est pas une Audi qui a gagné ça c'est clair donc c'est sûrement les deux les deux Lagunas les deux Lagunas et peut-être la voiture de Team Harvey également effectivement si on prend les résultats de cette course c'est donc la Renault de Jason Plateau qui s'est imposée devant James Thompson la première des deux Honda à corps officiel on retrouve à la 3ème position à la menu la 2ème Williams Renault la Laguna est donc 3ème devant David Leslie 4ème place belle performance pour le pilote de la Nissan Team Harvey excellente performance 5ème également et au niveau des interpendances et Colin Galli devant Matthew Neal 3ème et l'abandon de Grob Gravette qui nous confirme effectivement qu'on est bien au championnat officiel les résultats de l'épreuve sont désormais connus au classement c'est toujours la tête pour Jason Plateau qui avec à la menu se défile Rydell derrière va être en grosse grosse embuscade et enfin le championnat est acquis depuis très très longtemps à l'équipe Williams qui aura donc survolé cette épreuve la dernière manche elle se conclura du côté de Silverstone la version grand prix du tracé britannique nous attend pour la dernière manche de la saison merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en tout cas on s'est bien battu pour remonter et on va tenter de terminer en beauté cette superbe saison rendez-vous d'ici là bonne amuse en piste les amis et à la prochaine sous la pluie de Silverstone ciao ciao